Le raffia est une plante d'origine malgache. Cette végétation se développe dans les bas fonds aux abords des coups d'eau. Le raffia occupe une place de choix dans la vie du peuple bamileke. Parmi ses utilisations, l'on peut citer la production du vin de raffia ou vin blanc très consommé à l'ouest du Cameroun. Sa saveur sucrée attire la convoitise des humains, des animaux et même des insectes tels que les abeilles et les fourmis qui entrent souvent en compétition pour contrôler le pied de raffia, producteur de vin. Ces pièges par exemple servent à traquer les chats-tigres qui sont de redoutables sous-là, diminuant la recette du vigneron. Au pays bamileke, l'extraction du vin de raffia est réservée à une catégorie de personnes appelées par extension vigneron. Ces derniers occupent une place noble au sein de la tribu car on a besoin de leur vin pour certains rituels dans la tradition bamileke. Le vin blanc, c'est un vin qui représente beaucoup de choses dans le plan continué traditionnel. L'extraction du vin de raffia est non seulement un métier mais tout un art. Le vin blanc ici relève de nos ressources naturelles. Le vin blanc, c'est un art, un art qui entre justement dans notre pratique traditionnelle. Parfois, il faut se rendre dans le champ de raffia au coucher du soleil pour éviter des altercations avec les abeilles qui sont de plus en plus virulentes sous l'effet de la chaleur. Il faut être initié pour reconnaître un palmier raffia en pleine maturité. Après l'identification, il faut couper la tête qui produira la fleur. Voici le dernier qui sort avant que le vin commence à sortir. Le fleur commence à sortir. Comme ça, c'est avant que le vin sort. Si ça déborde, on ne peut plus venir parce que c'est déjà grosse. Parce que quand c'est grosse, ça va donner toujours le raffia. L'autre ici, on va laisser ça pour deux semaines pour que le vin soit bon. Parce que quand tu cours comme ça aujourd'hui, donc maintenant, tu commences déjà à vigner, ça ne doit pas donner un bon vin. Ça doit sortir comme l'eau. Après fermentation, cette tête devient capable de faire couler la sève brute qui est recueillie sous forme de vin de raffia, très sucré et directement consommable sur place. Regarde, donc, tu cours comme ça, tu laisses. Bon, quand ça fait au moins trois semaines, bon, le dernier, le dernier, le dernier tige, là, ça sort. Bon, comme ça, ça ne doit pas faire quatre jours avant que le vin commence à sortir. On est en train de consacre de vigner. Si ça a été au moins une semaine, le vin sort. Cette opération s'effectue une ou deux fois par jour. Ici, la propriété est de mise pour réduire la fermentation puisque le vin de raffia est très riche en levure de bière. Une fois de retour au domicile, le vigneron fait face à plusieurs acheteurs, malades, amateurs de vin de raffia, grossistes et demi-grossistes qui achètent pour aller revendre en détail dans le Matango Club. Rien ne peut nous empêcher de nous retrouver.